C'est un paysage star, l'une des vedettes du Tour de France. Le Grand Colombier, c'est toujours une ascension qui fait sensation. Les cyclistes amateurs n'ont pas attendu ce regain d'intérêt pour se frotter au col. Entre eux, ils ont même un petit jeu. C'est à celui qui le montra le plus en une journée. C'est vraiment une vraie rencontre avec soi-même. Même si de l'extérieur, ça peut paraître un peu... Ça sert tout ça, quoi. Mais en plus, quand on est là, qu'on arrive en haut, c'est quand même le dessert, quoi. Ils s'appellent les fêlés du Grand Colombier. Leur confrérie regroupe environ 1700 membres. Il faut au minimum deux ascensions le même jour pour appartenir au club. Quatre, c'est encore mieux. André s'est encore levé au petit matin pour ce défi. André a 82 ans. C'est une drogue. C'est comme ceux qui fument. Je préfère prendre mon vélo et venir là. Mais à quoi carbure cet octogénaire ? Comment fait-il pour avaler ces kilomètres qui font tant forcer ? À la pause, il dévoile son secret. C'est du vin. J'en mets un verre et demi comme ça dedans. Et puis après, le reste, c'est de l'eau, quoi. Et je mange du pain. C'est du pain. Ça va avec. À la vôtre, hein. Les fêlés viennent de toute la France. Et d'au-delà, pour grimper les quatre routes du Grand Colombier. Au total, 4800 mètres de dénivelé. Tom commence par le plus dur. Un tracé qui compte une pente à 22%. Il vient du sud-ouest de Londres. C'est vraiment un défi, hein. Et pour moi, en Anglaise, alors nous n'avons pas des montagnes comme ça. Pour moi, c'est joli, hein. Au sommet, il n'y a pas de médaille. Juste la vue sur la chaîne des Alpes. Et le Mont Blanc part en clair. C'est incroyable, hein. La vue, c'est un point de vue ici. Oui, formidable. Quand on a démarré la confrérie, on pensait qu'au bout d'un an, ça allait s'arrêter, que la quinzaine de marteaux du coin allait le faire et que ça allait être fini. Et on s'est vite rendu compte que, non, ça était parti au niveau national et international. Monté, descendre, monté, descendre, le Grand Colombier est un ascenseur à fêler. À 76 ans, Michel a fait 37 fois les quatre montées. C'est un peu la récompense de tout l'hiver passé sur le vélo, quand il fait froid, tout ça. Quand je viens ici, c'est mon objectif, c'est mon but. Moi, il faut une carotte. Et la carotte, c'est le Grand Colombier. Les doyens des fêlés sont désormais reconnus dans le peloton. À 1501 mètres, ils donnent le vertige aux jeunes générations.